L'Afrique a commencé au fin janvier, pendant l'hiver. Pendant que certains sont au chaud, nous on travaillait. Je crois que c'est l'occasion pour tous les enfants de découvrir une autre Afrique. Pas celle de la famine, ni de la violence, ni des choses qu'on voit à l'accoutumée. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de faire découvrir l'Afrique. La salle des Africaines, le monde des animaux, le partage, enfin les valeurs universelles. Il y a deux écoles où les gamins sont vraiment chouettes, en tout cas où on sent une détente. Ils sont à l'écoute, ils sont très respectueux, ils ont adhéré, ils se sont intéressés, ils se sont allés sur internet pour voir un peu la réalité des choses. Et ce soir, on verra le rendu, mais je crois qu'il n'y a pas eu de problème, ils ont été à fond là, vraiment. Alors, on a fait un petit voyage, on pourrait dire, je pense, initiatique, en partant du Maroc avec un ami qui s'appelle Nas Reddin, qui va donc voyager, parce que souvent tout le monde rêve de franchir la Méditerranée. Eh bien, nous, non. Nous, on part du Maroc, on va en Afrique. C'est ça, c'est ça l'idée. C'est vraiment pour casser les... On va essayer de dire quoi. Donc nous, on ne traverse pas la Méditerranée. On adore la Méditerranée, mais non. On va au Burkina, on va rencontrer Aldi Sauri Yacouba, qui a combattu le désert et qui l'a vaincu. On va en Côte d'Ivoire, on va rencontrer l'Arel Koukou, qui prend la paix, l'amour, le partage. On va... On va aller aussi au Mali, avec Mithopotame, le roi du Maligo. On passe par le Bénin, le pays du Python royal. Et après, on va au Malawi. L'histoire de l'Afrique, ce n'est pas non plus que l'Afrique de l'Ouest. La France a toujours tendance à penser que le précaré... Bon bref, voilà, on va au Malawi, un autre pays du Gobaoba. Et après, on va traverser en Afrique du Sud, le pays d'Arc-en-ciel où on souhaite que les choses, enfin, soient tranquilles et que les gens vivent en paix, évidemment, comme on dit en Arrec-en-ciel. Et un grand bonjour à nos amis d'Arborée au Burkina face au pays des hommes et des femmes intègres. Il ne faut pas penser que ça représente l'essentiel du travail. Le travail, il est ailleurs. C'est toute l'ouverture qui s'est créée, l'intérêt qu'ils ont pu prendre à découvrir. des choses différentes, d'autres pays, d'autres façons de vivre. Il y a eu une ouverture. Il aurait fallu voir ces derniers temps, dans la cour de l'école, tous les enfants qui s'appropriaient les instruments de musique. On a beaucoup d'instruments de musique qui dormaient dans les placards que personne ne prenait jamais, et là, ils sont sortis, ils constituent des petits groupes entre eux pour jouer.